Hey ! Bienvenue dans cette vidéo ! Vous aimez les boules ? Moi aussi ! En plastique ! J'ai reçu une nouvelle boîte ! Mais comme vous voyez, ce n'est pas la capsule box. Qu'est-ce que c'est ? C'est... Des gachapon, voilà. Sauf que... Je ne sais pas si vous reconnaissez la boîte, un petit peu le style de la boîte. Ça vient de chez Kandysan, de monsieur... Le monsieur Kandysan, le monsieur bonbon. Ça vient directement du Japon. Nouvelle box, voilà, pour tester un petit peu. Kandysan, si vous ne le savez pas, je pense que vous le savez. C'est un site où on peut commander des bonbons, où on peut commander une box aussi mensuelle. Avec de la bouffe à l'intérieur. Et ils se sont lancés dans les gachapon. Et première remarque, c'est que la boîte est peut-être certes très utile, mais elle est méga moche. Sans déconner, enfin... Mettre juste le petit dessin d'une boule, là, quelque part, un truc du Japon, la mascotte de chez Kandysan, je sais pas, quelque chose... Là, non, il n'y a rien. C'est un petit peu le vide. Et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur, tous ensemble, en se munissant bien évidemment de la baguette magique du Yakuza. C'est la première fois que je commande les gachapon chez Kandysan, donc c'est pas la première fois que je commande chez Kandysan, bien évidemment. Et hop, dès qu'on ouvre, qu'est-ce qu'on a ? La mascotte et le petit Benoit, qui est ici. Un petit stickers, bon, bah, c'est sympa, hein. Il aurait peut-être fallu le coller sur la boîte. On va le mettre sur la boîte juste après, pour que ça fasse un peu moins sobre. Enfin, c'est plus sobre, là, c'est la tristesse. Donc voilà, ça s'appelle la Gachabox. Je vous laisse le petit flyer juste ici. Mais évidemment, beaucoup de plaisir avec Gachabox, les amis. Partagez votre butin. Toutes les Gachabox sont différentes. Partagez le contenu de la vôtre avec le hashtag Gachabox. Bah, d'après ce qu'ils disent, tout est différent. Donc déjà, on a un new mybow, que j'aime bien, voilà. C'est les petits snacks de maïs soufflé avec différents goûts. Et donc, on a 6 boules. Il me semble que, sur la capsule box, on a 6 boules ou 7 boules, je sais plus. Donc, c'est à peu près équivalent au niveau prix. J'ai pas les prix, je vous les mettrais là. Mais c'est à peu près pareil. Même niveau frais de port et tout ça, je kiffe, kiffe. Donc, on va commencer par cette première boule qui est plutôt étrange. Je m'attends pas forcément à avoir des trucs sous licence d'animé et tout ça. Nous connaissons un petit peu... Le loustique. Ça commence très bien. Là, c'est avant tout pour rigoler. C'est totalement une trousse de secours miniature. Voilà. Là, c'est totalement une trousse de secours. Et elle s'ouvre, elle s'ouvre. Y a rien dedans, mais elle s'ouvre. Voilà. Le premier objet. Le deuxième objet, ça, c'est quelque chose sous licence. C'est du Dragon Ball, apparemment. Hop. C'est un petit porte-clés. Ça, c'est les petits porte-clés qu'on trouve en boutique. Sur la boutique, directement, on pouvait les acheter. Vegeta rose. Vegeta god. Pourquoi il est rose ? J'ai un petit moment de doute, là. Quand il est en mode dieu, en mode god, il est rose. Là, on a quelque chose d'un peu plus complexe. Wouah ! Quoi ? Mais what ? Je l'avais ce truc. Le tonneau pirate, là. Oh là là, c'est le tonneau où vous rentrez les épées dedans. Et après, il y a le pirate qui sort. Ça, ça a fait ma jeunesse. J'y ai passé des heures et des heures à y jouer. Ce truc, je l'avais. Et ils ont fait un gachapon. Là, encore un petit porte-clés. C'est un petit donut. Ouh ! Voilà, il y a des petites choses mignonnes. Alors là, on a un autre gros truc. Ah ! Là, par contre, c'est un peu plus culturel, je dirais. Si on peut dire que les gachapon sont culturels. Et ce scotch, mon scotch. J'en veux plus. Ah ! Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, j'aime autant me dire, les amis. Ça, j'aime bien. C'est un petit manekinéco. Avec une petite perlouse. C'est magnifique. Je pense que c'est un porte-bonheur à accrocher. Mais bon, ça a l'air d'être de la... De la céramique ou quelque chose qui se casse. Donc moi, je l'accrocherais pas. Je le poserais quelque part. Ça, j'aime bien. On passe à la dernière boule. Et non la moindre. Si j'aille, on va l'ouvrir. Voilà. Et il s'agit d'un petit lapin tout mignon, 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 mignon. Avec un petit pinceau tout mignon, mignon, mignon lui aussi. C'est la poésie. Pour terminer cette box, on termine en poésie. Et on en vient à la fin de cette box, en fait. Avec 6 objets et un petit snack à l'intérieur. Alors, la Gachon box. L'aspect extérieur, c'est moche. Voilà. Il n'y a pas d'autres mots. Mais bon, c'est compact. Je pense que c'est par souci d'expédition, de frais de transport et tout ça. Mais quand même, la capsule box, elle vient du Japon aussi. Il y a des petits trucs dedans, des petits éléments, des petits trucs de décoration. Je sais que c'est... Voilà. Ça n'influe pas sur la qualité des produits à l'intérieur. Mais déjà, l'extérieur, il faut que ça donne envie quand même. Et là, ça ne donne pas envie de l'extérieur d'ouvrir. À l'intérieur, on avait des objets vraiment sympas. Des trucs qui ne sont pas seulement sous licence d'anime ou de manga. C'est ça qui m'a plu aussi. Parce que c'est vrai que le capsule box, 90% des trucs, c'est de l'anime, c'est du manga. C'est quelque chose qu'il fait pour vendre. Là, pas forcément, en fait. On a vraiment le reflet des gachapons qu'on a au Japon. Où il y a tout et n'importe quoi. Il y a le lapin, par exemple. Le porte-clé en forme de donuts. La boîte de premier secours. Le petit truc pirate. Là, c'est vrai qu'on a eu un truc de Dragon Ball. Et c'est tout, en fait. Sous distance. Je trouve que ce n'est pas plus mal. Et le petit snack qui fait plaisir à les Oumaibo. Et moi, j'adore les Oumaibo. Donc rien que pour ça, voilà. Vous m'avez convaincu. Donc c'est vrai. C'est un petit truc assez court et tout. Parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. Ça reste des gachapons. C'est pas non plus ouf de... Mais voilà. Notamment le petit Neko, là. Qui est plutôt magnifique. Et qui existe en plusieurs coloris. Donc je ne sais pas. Il y a des produits. Il me semble que là, par exemple, le truc Dragon Ball. C'est un truc qu'on trouve aussi sur le site de Candy San. Est-ce qu'ils ont rajouté ça au dernier moment. Pour en dire. Tiens, il y a un truc qui manque. Allez, on met ça. Parce qu'on ne peut pas se fournir et tout ça. Je ne sais pas. C'est possible. On verra ça dans une prochaine vidéo. Parce que je compte en reprendre une ou deux. Voilà. En fonction de si la prochaine me plaît aussi ou pas. Et voilà. Ce sera une petite vidéo très courte. Très succincte. Allez. Portez-vous bien d'ici là. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021